Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo Copilot consacrée à Blender. Je m'appelle Thierry et je serai votre guide pendant une cinquantaine de minutes durant lesquelles nous allons réaliser cette carte de vœux pour les fêtes de fin d'année, Noël ou Nouvel An, à choix. Tout d'abord, j'aimerais remercier les utilisateurs qui m'ont posté des gentils messages sur les articles sur copilot.ch. Vous pouvez également tenter de me poster des liens sur vos images, éventuellement m'envoyer des captures d'écran, des résultats de vos modélisations de ces différents tutoriels à thierry.copilot.ch. Je serai très friand de voir vos réalisations. En ce qui concerne ce nouveau tutoriel, il utilise un certain nombre de techniques que nous avons déjà vues dans d'autres tutoriels à copilot, notamment le carton d'invitation BeHype du mois de juillet. Un carton d'invitation avec un plan gaufré, texturé, bump mappé avec un générateur de particules et un groupe de petites étoiles. Une partie texte, une partie modélisation et matériaux un peu plus avancés que d'habitude au niveau des boules et des reflets. Un système d'éclairage assez simple et classique. Et puis nous terminerons par un peu de compositing pour venir lécher le look and feel de notre image. On démarre ce tutoriel en venant effacer la traditionnelle scène par défaut Blender, c'est-à-dire le cube et la lampe X Delete. Puis on va ajouter un maillage de type UV Sphère qui va être la base de notre boule de Noël. On va se placer en vue de face orthographique, faire CTRL ESPACE pour enlever le petit widget avec les fléchouilles. Et rentrer dans le mode édition pour venir effacer le vertex au sommet de la sphère. X, effacer le vertex, puis Alt-Click-Droite pour sélectionner le loop cut et venir faire une extrusion vers le centre de la boule. Puis Extrude, contrainte sur l'axe Z, on le remonte sensiblement pour pouvoir donner à notre boule le point d'attache. Aussi simple que ça. On va lui appliquer d'entrée de jeu un modifieur de subdivision de surface. Puis lui donner un shading smooth. On va également rajouter un loop cut afin d'affiner ici notre couture qui remonte jusqu'à l'attache de la boule de Noël. Et depuis la vue de face, toujours orthographique, on va placer la caméra en faisant CTRL-ALT-0 sur le pavé numérique. Ce qui va amener la caméra à peu près dans la vue dans laquelle je me trouvais. On va la remonter légèrement ici. Et j'ai deux fois Z pour la reculer un peu de notre bôle. Ainsi, nous avons mis en place à peu près notre scène. On va également, depuis la vue de côté, ajouter, alors Shift A, une lampe de type Aria, as usual. Grab G, rotation. Puis dans le panneau de contrôle de la lampe, on va réduire sa distance ici pour qu'elle vienne effleurer et tomber directement sur la boule. Et puis on va réduire sensiblement son énergie à 0,2 et augmenter sa taille, ici la taille de la surface. Depuis la vue de face, voire même depuis la vue caméra, on va ajouter un nouveau plan qui sera le fond de notre carte. On va lui appliquer une rotation R de 90 degrés sur l'axe X. Donc R, X, puis 90 sur le pavé numérique. Et puis on va maintenant le redimensionner, S, pour qu'il vienne remplir le champ de la caméra. Et encore une fois, S, mais cette fois contraint sur l'axe X, on presse X et on l'étire. Ainsi. Alors, on va également reculer légèrement notre plan. On va se mettre depuis la vue de dessus. J'ai contrainte sur l'axe Y, reculer le plan à peu près à ce niveau-là. Voilà, replacer en vue caméra. Vous voyez que le fait de l'enculer, évidemment, dans la perspective, fait sortir le champ de la caméra par rapport à notre plan. Donc S et je le redimensionne pour venir à nouveau remplir le champ de ma caméra. Un CTRL-S pour sauver l'ensemble. Un petit rendu, puisqu'on aime bien apprécier le démarrage. Donc notre boule qui commence à prendre bien forme. On va se concentrer, revenir en vue de face. Je vais sélectionner la caméra. Puis c'est sur H pour la cacher, puisqu'elle nous gêne pour finir la modélisation. Et on va maintenant venir faire l'attache du haut de notre boule. Pour ceci, je rentre dans le mode édition à nouveau. Je vais sélectionner cette bande de vertex. Alt-click droite sur le loop cut. Puis celle du dessous, faire Shift-D, Enter pour poser la duplication de ce groupe de vertex au même endroit. Et P pour le séparer de notre boule. Ce qui va séparer. A présent, je peux sortir du mode édition. Et vous voyez que j'ai la boule et mon nouveau maillage ici qui va être notre attache. Pour finir notre modélisation, on va d'abord le redimensionner légèrement pour qu'elle soit un peu plus grande. Et que notre boule vienne s'insérer vraiment à l'intérieur. Et puis je vais sélectionner, Alt-click droit, l'ensemble de ces vertex. Extrude S. Extrude S. W. Merge. Add Center. Je vais ensuite sélectionner un vertex sur deux. Certainement une méthode agréable. Alors là, il y a une chose que je devrais aller cocher dans le panneau des préférences. On va juste le faire. Une petite astuce à vous montrer. Je vais aller dans le mode Editing ou Interface. Et je vais cocher Rotate Around Selection. Vous allez voir que ça va me simplifier la vie. C'est qu'à présent, je vais vraiment pouvoir faire le tour. Ici. De mon maillage. Sans avoir besoin de réajuster chaque fois la vue. C'est un tout petit peu pénible. Voilà. J'ai Z. On le remonte. Et puis, on va venir simplement faire finaliser notre capuchon. On va peut-être sélectionner l'ensemble de ces vertex GZ. Les remonter légèrement pour faire une attache. Un chouïa plus grande. Ainsi, on a fini, grosso modo, la modélisation de notre boule de Noël. On va lui appliquer un matériau. Allons-y gaiement. Un nouveau matériau qu'on va appeler Christmas Ball. Autrement dit, la boule de Noël. On va lui donner une couleur dans les jaunes orangé. Peut-être un poil plus orangé. Et puis, on viendra l'ajuster. Pour une fois, je consacrerai un peu plus de temps à l'édition des matériaux. On viendra se concentrer un peu plus tard vraiment sur ce matériau. Parce que c'est le matériau important. Je vais aussi lui donner tout de suite une réflectivité. J'ai envie que ma boule de Noël réfléchisse son environnement. Donc, je vais à peu près me mettre à 0,4 ici. Et puis, on va faire un vendu pour apprécier. Vous voyez qu'on voit évidemment le plan qui commence à se refléter dans notre boule. On a un énorme reflet spéculaire. Et c'est ça que je viendrai ajuster plus tard. On va aussi créer un matériau ici pour notre attache. Donc, on va créer un nouveau matériau. Nouveau. On va l'appeler tout simplement notre attache. On va le laisser peut-être des paramètres assez simples. Mais un gris un peu plus foncé. Pour commencer à ajuster mon matériau de boule. Vous avez vu que je souhaitais faire un reflet de sapin de Noël ici. Et pour ça, on va tout simplement aller dans notre panneau World. Je n'ai pas encore, vous avez vu, joué sur l'ambient d'occlusion. Donc, je vais la cocher. Je vais en donner une assez faible. Je travaille beaucoup avec l'ambient d'occlusion. Ce qui nous permet de réduire le nombre de lampes. Ce qui apporte un éclairage doux. Ce qui permet de casser certaines ombres sans avoir besoin de rajouter toute une série de lampes. Et puis, je joue à consommer avec pondération beaucoup avec l'homiotocclusion. Consommateur de temps aussi au niveau du rendu. Mais surtout, à notre monde, on va lui ajouter une nouvelle texture. Qui sera de type images. Et je vais aller sélectionner mon image. Qui est en fait un fond d'écran. Trouvé sur internet. Avec un joli sapin qui va remplir notre panneau World. Et maintenant, si je fais à nouveau un rendu. Vous allez voir que rien ne se reflète. C'est la totale. Alors, allons voir notre panneau World. Paper Sky. Ah oui, il faut peut-être cocher l'influence sur l'horizon. Ici, très très important. Pour voir maintenant mon faux, mais vrai faux sapin de Noël apparaître. Je vais relancer un rendu. Et cette fois-ci, vous voyez qu'on a le reflet de l'environnement. Avec le joli sapin de Noël qui s'applique sur notre boule. Impec. On va continuer. Alors, en venant à réduire légèrement. Je sélectionne l'ensemble des deux objets. Je réduis sensiblement la taille de ma boule. Et je me place en vue de nouveau de face. Ne faites pas de manipulation depuis la vue caméra. Mettez-vous toujours en vue de face, en vue de côté, en vue de dessus. Je vais la décaler légèrement. Ou alors, si vous le faites depuis la vue caméra. Là, vous pouvez faire un G, mais vous contraignez sur l'axe des X pour pouvoir déplacer la boule de cette manière. On va commencer à composer un petit peu avec notre scène. Donc, on va placer notre boule à peu près à ce niveau-là. La tâche sort plutôt bien. Notre plan, on va maintenant le travailler en lui appliquant un matériau qui sera notre ball ou notre carte. Allez, allons-y pour carte. On va lui donner une couleur dans les bleus, un peu plus foncée. Et puis, on va surtout lui appliquer une texture qui sera, elle aussi, de type image. Open. Qui sera la texture Tiles Hornet qui vient de CGTexture.com. Donc, un site que je vous recommande, qui, via une simple inscription, vous permet d'obtenir des excellentes textures dans tous les styles. Et qui sont pour la plupart gratuites. Donc, je vous encourage vraiment à l'utiliser. Et puis, on va maintenant venir décocher l'influence Color. On va lui donner l'influence normale. C'est-à-dire, on va lui donner du bump mapping et ne pas appliquer la couleur de notre texture. Donc, j'influence sur les normales. On va aller à 0,2. Un CTRL-S. Un F12 pour apprécier. Alors, premier commentaire, c'est trop... La texture est étirée, elle ne correspond pas vraiment au CTRL. Donc, on va fixer ça en venant faire un plaquage UV directement sur notre plan. Le bump mapping est un peu agressif. J'ai l'impression que vraiment, ça mord trop. Et puis, surtout, il y a une sorte de reflet qui donne un aspect un petit peu plastique. Qui est simplement dû au reflet spéculaire. Donc, on va venir en vue de dessus. Commencer sur notre matériau par enlever complètement le reflet spéculaire. On va passer en mode édition sur notre texture. Faire un U. Project from view. Ce qui va nous déplier ce maillage avec ces quatre vertex. On va passer en mode UV Image Editor. On va sélectionner nos 4L. Et puis, vous voyez ici la zone qui sera appliquée. Donc, je vais simplement le redimensionner pour qu'ils collent en largeur à mes 4L. Je vais le placer en haut afin de commencer exactement à ce niveau-là. Avec, bien sûr, le fait que cette partie ici ne réplique pas la continuité de celle-là. Donc, vous verrez qu'on aura, ma foi, un petit défaut. Mais si je repasse maintenant en mode édition. J'ai zoom. Vous voyez qu'on a cette fois quelque chose qui correspond en termes de proportion. Le reflet spéculaire a disparu. Donc, on a un gaufrage sur notre carte qui devient plus intéressant. On va venir jouer ici sur le panneau des textures. On va demander au niveau du mapping de répéter plusieurs fois cette image. Donc, je vais cocher trois fois sur l'axe des X, trois fois sur l'axe des Y. Vous voyez dans l'aperçu que maintenant, cette texture va être répétée trois fois sur mon dépliage UV. Ah, très important, en fait, chose que je n'ai pas faite, c'est aussi les coordonnées ici au niveau du mapping qu'on va devoir peut-être mettre en UV. Et donc, vous verrez que le fait de répéter trois fois, j'aurai des coutures, notamment ici, 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 que ce soit sur l'axe des X ou l'axe des Y. Des coutures qui ne seront pas parfaites. On pourrait évidemment faire ce genre d'ajustement dans un logiciel de traitement d'image pour préparer la texture. Mais je vais m'en contenter pour notre tutoriel et vous verrez que, finalement, ça donne quelque chose d'assez naturel à notre cadre. Voilà le résultat. On voit là le phénomène de couture, les deux motifs qui se répètent de manière un peu trop proche. Mais ce n'est pas grave grave. Je pense que je vais réduire quand même un petit peu l'influence du bup mapping. On va passer à 0.150. On va également, puisqu'on nous donne ici une méthode Best Quality, l'activer. Et puis, je vais également, depuis la vue 3D, de côté, sortir du mode édition. Je vais venir Shift-D avant de la dupliquer. Alors, CTRL-Z. J'ai toujours qu'une seule lampe. Oui. Je vais venir la déplacer sensiblement, ici, pour donner une rotation. On va passer en vue de côté. Allonger un petit peu la distance. Je vais essayer de la remonter, CTRL-Z, pour venir frapper vraiment sur le haut de la boule. Et puis, depuis toujours la vue de côté, Shift-D, contraint sur l'axe des Z. Je déplace ma lampe et je la, R, 2 fois X, lui applique une rotation sur son X local, pour venir ajouter une lampe ici qui fera un éclairage par-dessous. R, 2 fois X, encore une fois. Et je fais une rotation de ma lampe sur ses coordonnées locales. On va également demander à cette lampe de rendre une, de tracer une ombre. On va faire un rendu pour apprécier le résultat. Alors, on voit que notre carte est beaucoup plus, et beaucoup mieux éclairée de ce côté. Toujours ces deux reflets spéculaires qui viennent, que je vais corriger, en tout cas affiner un peu plus tard. Notre ombre, qui est évidemment hyper tranchante. On peut venir augmenter le nombre de passes pour le rendu de l'ombre, en venant jouer sur les samples ici. Vous allez voir que maintenant, si j'effectue un rendu, j'ai quelque chose de beaucoup, beaucoup, beaucoup plus atténué, une ombre beaucoup plus douce. Donc, on va garder ces paramètres. Mon bump mapping est toujours un tout petit peu trop franc encore sur ma carte. Je pense qu'on pourra encore faire 2-3 ajustements à ce niveau-là. Bien. On va continuer en faisant une copie de mon boule. Donc, je sélectionne les deux objets. Shift-D pour le dupliquer. S pour le redimensionner. Une deuxième boule que je vais venir placer ici, un peu plus bas. Et puis, Shift-D encore une fois. S, cette fois, je vais placer une petite boule à peu près à ce niveau-là. Et puis, depuis la vue de côté, notre plan qui se situe à peu près par là. Donc, une unité des poussières après. Je vais déplacer, grab, G, Y, ma boule sur ce plan-là. Et puis, G, Y, l'autre boule sur ce plan-là. Ce qui va nous permettre, notre matériau étant miroir réfléchissant, d'avoir un reflet de la petite boule sur ce côté-là de la grande, de la moyenne. Et ainsi de suite. Donc, ça va donner vraiment, je vais faire un rendu pour vous le montrer, quelque chose de beaucoup plus intéressant à notre image. Puisque les boules vont se refléter les unes dans les autres. On va également avoir des reflets dans celle-ci. Notre sapin qui commence à percuter un petit peu. Donc, on est pas mal. Et nos ombres qui jouent également de manière intéressante sur notre texture gaufrée en arrière-plan. Un petit ajustement encore une fois. Je vais passer un 0.1 à rendu. Vous voyez que vraiment, je prépare les tutoriels, certes, mais je ne note jamais les settings exacts. Puisqu'à chaque fois que je les refais, je crée une image à peu près différente. Donc, l'idée, c'est aussi de vous montrer comment venir jouer sur tous ces paramètres et faire de l'affinage. Et pas de vous donner des settings toutes cuites qui, de toute façon, ne vont pas apporter exactement le même résultat. Donc là, j'ai un gaufrage presque trop doux, mais c'est pas si mal que ça. On a nos boules qui deviennent vraiment intéressantes. Surtout, c'est de jouer sur ces reflets qui vient vraiment excitant. On va pouvoir ajouter notre texte dans cette partie-là sans plus attendre. Je me mets donc en vue de dessus avec l'ajout d'un texte. Tab pour passer dans le mode édition. Et je vais écrire ma première phrase qui est « Wishing you her ». Alors, à vous de composer le texte qui vous parlera le plus. Puis, on va sélectionner maintenant une police de caractère dans le panneau des polices ici. Qui sera la même qu'utilisée dans le carton d'invitation Behype. Donc, la Baroque Script, je l'ouvre. Et puis, j'obtiens ce texte. Cette police que j'aime beaucoup pour ce type d'événement ou pour des e-cards. Mais, vous pouvez également rechercher d'autres types de police qui iront très très bien dans cet environnement. Je lui applique une rotation sur l'axe X de 90 degrés pour le redresser. Et puis, on va maintenant, j'ai contraint sur l'axe Y, venir l'appliquer juste devant notre plan. Ainsi, voilà. Je vais également passer dans le panneau « Display N » pour enlever la grille qui nous gêne un petit peu à la lecture. Repasser en vue de dessus. On va réduire la taille de notre police. Alors, vous pouvez jouer sur le « S » et le « Scale », mais vous voyez que ça n'apporte aucune modification ici. Donc, je vous encourage ou vous recommande plutôt de jouer au niveau de la taille de la police ici. On va lui appliquer un nouveau matériau qui sera le matériau pour le texte, qui sera un blanc de chez blanc, avec aucun reflet spéculaire. Et puis, on va maintenant venir le positionner là. « Shift D » pour le dupliquer. « Tab » pour passer dans le mode édition. « Magic Year ». Alors, si j'arrive à écrire correctement, c'est mieux. « Magic Year ». « Shift D » encore une fois. « 2012 ». Alors, mon texte est un peu trop, 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 trop grand. On va faire une taille à 0,5, une taille à 0,5 et une taille pour 2012 un peu plus conséquente à 1. Et puis, je vais maintenant venir l'ajuster pour le centrer à peu près. On passe en mode caméra. Et de mon mode caméra, je déduis que mes boules, ici, grab sur l'axe X, sont grab sur l'axe X un tout petit peu proche de mon texte. Je vais les décaler. Ce que vous pouvez faire également, on en a déjà parlé, c'est sélectionner votre caméra. Pour ça, il faut la faire réapparaître. Donc, « Alt H », sélectionner votre caméra. Et puis, vous m'ont demandé le compositing avec affiché la règle, ici, des tiers au niveau de ma caméra. Donc, vous voyez que j'ai trois tiers qui sont créés par ces grilles. On en a déjà parlé dans un tutoriel. L'idée, c'est de venir placer les centres d'intérêt de vos illustrations directement sur ces intersections. Donc, je sélectionne l'ensemble de mes boules. Et puis, je vais, « G », contraint sur l'axe X, les déplacer ainsi. Puis, « G », contraint sur l'axe Z, leur remonter l'ensemble, afin que cette boule apparaisse pile poil dedans. Ici, j'aurai le centre d'intérêt certainement sur le reflet du sapin. Cette boule qui viendra nous donner, remplir la partie gauche. Et puis, je vais maintenant sélectionner mon texte. J'ai, sur l'axe Z, pour venir faire le focus sur le « Magiqueur ». Ainsi. Je resélectionne la caméra H, je la refais disparaître. Je me place en vue de face. Et on va faire un rendu pour apprécier la composition. Ça devient intéressant. Pour composer notre image finale, vous l'aurez compris, on va encore incruster des petites étoiles sur notre carte. Des petites étoiles de couleurs. Donc, je vais venir maintenant jouer sur cette dernière partie de modélisation. Après, nous n'aurons plus qu'à nous occuper de matériaux, de compositing, de composition, de design, vraiment de mise en page du layout de notre image. Pour réaliser mes étoiles, je vais sélectionner un nouveau calque, me mettre en position de dessus, en vue de dessus. Shift-A pour ajouter un nouveau maillage de type cercle, auquel je vais demander uniquement 8 vertex. Cocher l'option « Fill » pour finaliser le remplissage. Et à partir de là, je passe au mode édition. Et je vais ça en extrudant « W Merge at Center ». Simplement, en extrudant mes différentes faces. « W Merge at Center ». Je vais venir tirer les bâtons de mon étoile, les rayons. « Extrude W Merge mes Vertex at Center ». Donc, fusionner au centre vos Vertex. On va faire des bâtons également un peu plus longs. « Merge at Center ». « Extrude W Merge at Center ». Sélectionner les Vertex. « Extrude ». « W Merge at Center ». Il y a certainement 1000 moyens de venir modéliser une petite étoile de ce type-là. Je n'ai pas cherché une boulette. On sélectionne l'ensemble « W Remove doubles ». Je n'avais pas « Extrude » encore super. « Extrude » « W Merge at Center ». Alors, mon étoile n'est pas encore super sexy. Donc, je vais venir simplement rallonger certains rayons. Pour donner à notre étoile quelque chose d'intéressant. Et puis, je vais encore lui donner juste un petit peu. Alors, on va se mettre en vue de face. Sélectionner avec A l'ensemble des Vertex. « Extrude » sur l'axe Z. Pour lui donner un peu d'épaisseur. Et puis, je vais également sélectionner le Vertex central. « GZ ». Le remonter un peu. Pour donner à mon étoile un tout petit peu de profondeur et de relief. Et puis, on va lui donner également un « Shading Smooth ». Parfait. On va lui appliquer un matériau nouveau. Qui sera notre première étoile. Qu'on va faire dans les jaunes orangés. On va lui casser complètement le spéculaire. Et puis, depuis la vue de dessus. Maintenant, je la redimensionne un poil plus petit. « Shift D ». Je duplique mon étoile. Je la tourne pour apporter un peu de variation. Je la réduis fortement. Et « Shift D ». Je vais en faire une à peu près moyenne. Et puis, celle-ci, je vais lui donner une autre couleur pour notre étoile. Pour varier un petit peu. Et je vais lui donner quelque chose de plutôt dans les blancs. « Flash ». Impec. On va ramener nos trois étoiles M sur le premier calque. Et puis, depuis mon premier calque, évidemment, il va falloir que je les fasse sortir GX du champ de la caméra. Je vais maintenant faire un « Ctrl G » avec les trois étoiles sélectionnées. On va venir nommer ce groupe « Créer étoiles ». Et maintenant, depuis mon plan, je vais créer un nouveau système de particules qui sera de type R. Donc, les cheveux ou les poils à choix. Je vais lui demander d'utiliser un groupe. Et ce groupe sera mes étoiles. Alors, vous voyez qu'il y a un petit peu d'affinage à faire. Tout d'abord, l'ensemble des étoiles se trouve orienté dans une mauvaise direction par rapport à un moment souhait. Puisque j'aimerais qu'elles viennent se coller sur le plan. Mais pas de manière perpendiculaire. Donc, on va leur appliquer une rotation sur l'axe Y de 90 degrés. Sans résultat. Excellent. Alors, comment se fait-il ? On va annuler. « Ctrl Z ». Ah, voilà. Cette fois, mon écran s'est rafraîchi. Et puis, vous voyez qu'elles effleurent le plan et qu'elles sont en fait plus visibles de l'autre côté. Mais elles sont tournées dans le bon sens. Puisque j'ai la petite bombure que j'ai réalisée tout à l'heure. Qui est à ce niveau-là. Alors, pourquoi est-ce qu'elles disparaissent derrière le plan ? Simplement parce qu'il faut encore qu'on vienne faire des ajustements. Elles sont appliquées à partir de ce centre ici. Sur mon plan avec le générateur de particules. Il faut donc que je passe dans le mode édition pour chaque étoile. A. G sur l'axe X. Et que je ramène l'étoile devant son centre ici. Je vais faire ceci pour... Celle-ci sera cachée derrière. Je me mets en vue de face. Mode édition. A. Sélectionner tous les vertex. G sur l'axe X. Et puis, je le ramène à ce niveau-là. Je vais cacher cette étoile temporairement avec H. Puis passer en mode édition. A pour tout sélectionner. G est de nouveau une contrainte sur l'axe X. Pour le ramener un peu devant. On va faire une fois un petit Alt-H. Pour faire réapparaître tous les éléments que j'ai fait disparaître de l'écran. C'est-à-dire l'étoile et la caméra. Qui sont à présent de nouveau à l'affichage. Et puis, je vais depuis la vue caméra. Venir apprécier les étoiles qui ont été générées à ce niveau-là. C'est quelque chose, encore une fois, une pratique qu'on a déjà vue. Dans le carton d'invitation BI. Je pense que c'est bien de répéter parfois des manipulations. Même si on les a déjà vues. Ça permet de venir jouer sur d'autres settings. Ça permet de répéter et de faire rentrer et d'ancrer profondément dans nos mémoires. La façon dont on utilise ces générateurs. On va cliquer l'option Advanced ici. Pour pouvoir venir jouer par exemple sur la taille de nos étoiles. Et puis, je vais également jouer sur le Random. C'est-à-dire de l'aléatoire qui va faire des étoiles plus ou moins grandes. Je vais l'ajuster à peu près ici. Et puis, vous voyez qu'en venant jouer avec ces différentes options. Vous allez pouvoir ici, en décochant Even Distribution ou Random. Vous allez pouvoir venir faire vraiment modifier l'apparition de vos étoiles. Donc, jouer avec ces différentes options. Venez regarder exactement qu'est-ce qui va s'appliquer où. Mais, pour ma part, je suis assez content du résultat. Il me reste juste à faire un petit nettoyage. J'aimerais évidemment que le texte soit bien lisible. Qu'il n'y ait pas du tout d'étoiles à ce niveau-là. Et puis, qu'elles soient plus petites autour du texte et qu'elles grossissent au fur et à mesure qu'elles partent sur le bord de la carte. Pour ceci, on va utiliser le mode Particule. En ayant le plan sélectionné ici, je vais passer dans le mode Particule. Et je vais pouvoir sélectionner avec mon pinceau, mon brush. Tout simplement, venir cutter certains de ses vertex. Certains, disons, de ses cheveux. Voilà, plutôt. Donc, en vue de dessus, je vais simplement, en tête juste décailler légèrement. Je vais venir nettoyer avec mon pinceau le bord du texte. Ainsi. Et puis, on joue maintenant sur la longueur des cheveux. Je vais cocher l'option Shrink ici, qui va me permettre de réduire la longueur de certains cheveux. Je vais maintenant venir sélectionner, refaire la réduction des cheveux qui sont là autour. De manière concentrique. Pour pouvoir avoir des étoiles plus grandes. Alors, je passe en mode Grow pour avoir des très grandes étoiles de ce côté-là de la carte. Et puis, je le fais un peu au feeling. C'est comme ça que j'aime travailler. On va repasser en mode objet. Pour apprécier les résultats, vous voyez que j'ai effectivement des super grandes étoiles à ce niveau-là. Et des étoiles plus petites qui sont venues populer l'ensemble de mon plan. Une vue caméra. Un CTRL S et un F12 pour apprécier l'avancée de nos travaux. C'est plutôt pas mal du tout. Peut-être pas tout à fait content sur la composition de mon texte ici encore. On va peut-être quand même le faire un poil plus gros à 0,7. C'est trop, 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 trop. Bon, on peut essayer. 0,7 aussi. On va GX le remettre à peu près en position. Et puis, un F12. Ah, c'est mieux. C'est mieux. C'est plus gros, beaucoup plus lisible. Ok. On va le garder ainsi. Il nous reste, avant de passer au meilleur, les rubans ici qui tiennent les boules à faire. L'ajustement, comme je vous l'ai dit, de mon matériau et de mes reflets ici. Et puis, après, on passera du compositing. Pour créer les rubans, on va repasser en mode 3D. Se mettre en vue de face. Je vais à nouveau, H, cacher ma caméra. On va ajouter Shift A, cette fois une baisier curve. On va tourner R, rotation sur l'axe Y de 90 degrés. Ou bien même R sur l'axe Y, moins 90 degrés sur le pavé numérique. Et puis, je vais également encore lui appliquer R, Z, une rotation sur l'arc des Z de 90 degrés. On va la déplacer à peu près ici. On va sélectionner ce vertex, lui donner une rotation. On va faire rentrer dans notre attache. On va réduire celle-là. Scale. On va également S, redimensionner nos tangentes. G pour baisser notre vertex à peu près à ce niveau-là. Et avec ce vertex sélectionné, CTRL, clic gauche de la souris pour venir faire un nouveau vertex. Ce vertex que je vais venir placer à peu près ici. Et notre baisier curve est en place. On va lui donner une extrusion. Ce qui va apporter, vous voyez, de l'épaisseur. Et puis, ce qui nous intéresserait maintenant très fortement, c'est de la torsader légèrement. Et pour ceci, je vais venir jouer, vous voyez, sur le twisting. Je vais lui demander un twisting tangent. Ce qui va nous permettre de faire des twists entre deux points, entre deux vertex de notre baisier curve. Et on va simplement venir jouer sur le paramètre smooth pour l'affiner légèrement. On ne veut pas lui donner trop de torsades. Mais en tout cas, en avoir une, comme celle-là. Je vais me mettre en vue caméra. Ça me paraît intéressant. On va lui appliquer un matériau qui sera notre ruban. Et puis, on va le laisser simplement blanc de chez blanc, maximum. On va dupliquer notre courbe de baisier pour maintenant la placer sur la petite boule. On va venir réduire l'extrusion. Pour affiner, j'ai la déplacée pour la faire rentrer à peu près à ce niveau-là. Je vais me placer en vue de côté. Alors, mon étoile gène H pour la cacher. Et puis, avec le ruban sélectionné depuis la vue de côté, G pour le déplacer. Et cette fois, je peux venir le mettre exactement au niveau de ma petite boule. Alors, encore un contrôle rapide depuis la vue de côté. Tip top. Shift D pour le dupliquer encore une fois. Une vue de côté pour venir le positionner correctement ici au niveau de la boule. Vous voyez, cette fois que je peux augmenter un petit peu mon extrusion. Et puis, on va venir vraiment le centrer à ce niveau-là et depuis la vue de côté également. Il faut qu'on lui ajoute un petit peu de longueur, j'ai l'impression, pour que ça ne dépasse pas de la carte. Donc, j'ai sélectionné ces deux vertex et puis on va les redimensionner. Ce qui va nous permettre également de modifier un peu le twist de notre courbe de Béziers qui donne une vue un peu plus intéressante. Et puis maintenant, depuis la vue caméra, on va faire un rendu. Ouais, il est bien. On va faire un rendu pour voir, apprécier le résultat impeccable. Ce qui va devenir aussi intéressant, c'est que vous voyez qu'on aura le reflet aussi de nos rubans dans notre boule. Donc, elle commence à devenir vraiment, vraiment intéressante. On pourrait rajouter un peu d'éclairage de ce côté-là pour venir éclairer notre texte. Donc, on va passer en vue de dessus, sélectionner la première des lampes, Shift-D, R pour lui appliquer la rotation. Et puis maintenant, j'ai X, je la déplace pour venir l'orienter vraiment sur mon texte, augmenter un petit peu sa distance. Un rendu pour apprécier le résultat. Trop fort, trop d'éclairage, beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. Je vais ajuster également un peu mon gaufrage. On a un troisième reflet spéculaire qui vient ici sur nos boules. Alors, la lampe est un chouïa trop forte. On va la réduire à 0,1 à peu près. Et puis, alors je suis un parano de la sauvegarde. Je fais des CTRL-S tout le temps puisqu'on n'est jamais à l'abri d'implantage. Je vais également repasser mon gaufrage à 0,1. Et puis, F12 pour appliquer un nouveau rendu. J'ai un gaufrage un peu plus fort, une carte un peu mieux éclairée, des ombrages plus intéressants. Et puis, mon texte qui ressort vraiment bien cette fois. Donc, on va peaufiner. Peut-être que je pourrais avoir des étoiles un peu plus grosses à ce niveau-là pour remplir un petit peu mieux la carte. Mais bon, on va ici voir. Je pourrais avoir des étoiles un poil plus grosses aussi. Donc, on va faire ce dernier ajustement. Sélectionner notre plan. On va passer en mode particules. Sur la longueur, laisser Grow. Et puis, venir faire grossir à ce niveau-là les cheveux. Ajouter de la longueur qui va permettre d'agrandir la taille des étoiles. Et vous voyez qu'ainsi, j'ai un peu plus d'étoiles intéressantes à ce niveau-là. Je pourrais remonter également sensiblement le texte. Repasser en mode objet. J'ai Z. On va le remonter à ce niveau-là. Et puis, en phase finale, maintenant, je vais venir jouer sur mon matériau. Pour mes boules de Noël, on va venir jouer sur le reflet spéculaire. Alors, le reflet spéculaire, on va s'y attarder une fois un petit peu. Vous voyez que si j'augmente sa dureté, hardness, le point devient plus petit et plus fin. Si on augmente son intensité, on le voit encore mieux. Si je fais un rendu à présent avec ces paramètres-là, vous allez voir que mes trois lampes apportent trois reflets spéculaires qui sont vraiment trois spots. Ce qui, franchement, ne m'intéresse pas. Donc, c'est plutôt le contraire que je cherche. Donc, je vais venir réduire vraiment fortement la dureté ici. Il y aura quelque chose de beaucoup plus doux. Quelque chose qui va donner moins brillant, moins métallique à la boule et plus mat, je dirais, metal mat. On peut cocher l'option Ramp ici, qui nous permet d'avoir, pour le reflet spéculaire, d'un blanc à une couleur transparente. Ce qui donne, vous le voyez, un peu plus de finesse à cet endroit-là. Et maintenant, je vais simplement couper son intensité jusqu'à obtenir le résultat escompté. On fait un rendu pour apprécier toujours le résultat. Et vous voyez que, cette fois, mes trois reflets spéculaires sont un peu trop intenses encore, mais ils sont beaucoup plus diffus. Elles donnent quelque chose de plus intéressant et plus mat à mon image. Je vais encore réduire leur influence. Et je pense qu'on va arriver à un résultat qui me plaît. Après une histoire de goût et de couleur, à vous d'utiliser les paramètres qui vous plaisent. J'ai une étoile qui se reflète ici par le fruit du hasard qui est intéressant. Évidemment, tout notre plan, on voit même le texte qui se réfléchit ici dans la boule. On a quelque chose qui donne quelque chose d'assez brillant, qui me plaît pas mal. On pourrait faire beaucoup d'autres ajustements, mais pour ne pas tomber dans le tutoriel de 5 heures, on va passer maintenant au Node Compositing, pour pouvoir venir faire un peu de retouches colorimétriques sur notre image notamment. Avant ceci, on va encore séparer mon texte, puisque je trouve qu'au niveau du rendu ici, bon, il sort bien déjà, mais je préférerais l'avoir sur un calque séparé pour le Compositing, afin de pouvoir jouer sur son intensité à lui, sans influencer toute la carte. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Donc, en mode 3D, je vais maintenant déplacer le texte, alors, mauvaise touche, M, sur le calque numéro 2. Je vais cocher mon deuxième calque pour le faire réapparaître. Et puis, au niveau du panneau de rendu et des layers, on va appeler ça la scène principale. Ce sera un layer qui va de Compositing, qui va nous faire le rendu seulement du premier calque. Et je vais créer un nouveau layer qui, lui, contiendra uniquement le texte. Et je vais sélectionner, pour ce calque-là, uniquement de rendre le layer numéro 2. On va tout de suite appliquer un rendu. Vous voyez que, oh, magique, j'ai mon sky, le ciel, qui se dessine évidemment avec le texte sur le calque numéro 2. Donc, on va tout simplement décocher l'option sky. Et cette fois-ci, j'aurai deux calques. Alors, ne vous me prenez pas, on voit au niveau de l'aperçu du rendu uniquement le texte, mais c'est parce que j'ai mon calque de texte sélectionné ici. En même temps, il me fait aussi, évidemment, le rendu de la scène principale que je vais retrouver au niveau du Compositing. Donc, on passe sans plus attendre dans le Node Editor. On va cocher ici l'option pour le rendu. Use Nodes et Use Backdrop, pour avoir tout de suite un aperçu de notre image. Et on va lui mettre une output de type Viewer, pour avoir apprécié le résultat. Vous voyez que, alors là, j'ai la passe du premier calque, qui sont les boules, la carte gaufrée, les étoiles et tout. L'ombre du texte qui a été rendu sur ce calque, intéressant. Évidemment, l'ombre de la lampe qui éclaire ce texte. Et puis, si maintenant je fais Shift D sur le nœud Render Layer, je peux venir sélectionner ici mon texte. Donc, voilà une méthode aussi différente de celle que je vous ai montré dans d'autres tutoriels, où je viens simplement avec une image et du texte fait dans Photoshop, l'appliquer par-dessus. Cette fois, c'est directement un calque Blender qu'on va mixer avec notre scène principale. Si ici, j'ajoute également un nœud de type Viewer, vous pourrez voir que de ce côté-là, je n'ai que le texte. Alors, mon texte est d'ailleurs un poil trop sombre à mon goût. Donc, je vais tout simplement, à ce Render Layer, venir ajouter un RGB Curve, que je vais donc placer l'image dans l'input image ici. Et puis, avec mon RGB Curve, vous voyez que je peux maintenant augmenter l'intensité au niveau de ma lampe, avec un chouïa de crénelage, si j'augmente trop son intensité. Et pour le corriger, on va simplement brancher le canal Alpha au niveau du factor ici, qui va venir finir le lissage. J'ai ainsi un texte qui est vraiment bien blanc, bien flash et bien pétant. L'idée, il sera de mixer ensuite, évidemment, ces deux images. Donc, pour ceci, on peut ajouter un nœud de type Color Mix. L'image du calque du bas sera ma scène principale, et le calque du haut sera mon texte. Et puis, maintenant, en connectant le viewer ici, vous voyez que, je vais sélectionner ce viewer, on a alors un mix de nos deux images, avec un facteur de moitié pour chacun. On va changer l'option de fusion pour du add, et puis on va passer à 1. Ce qui va me permettre, c'est d'avoir mes deux calques à 100% qui se mixent l'un dans l'autre, en utilisant simplement la transparence de mon texte ici. Tip top. Pour ajouter un petit peu d'intensité à cette image, je vais ajouter au render layer principal un filtre de type glare. On va venir connecter l'image ici, directement dans l'entrée de l'effet glare. On va mettre un nouveau viewer, pour l'occasion. Vous pouvez en ajouter autant que vous voulez. Et puis, on va voir exactement mon effet glare, ce que je peux lui appliquer. Donc, je vais mettre le seuil à zéro. Vous voyez que l'effet glare va apporter des stris sur... Alors, si j'augmente au maximum un petit peu trop... Vous voyez que ça apporte des stris sur les éléments les plus lumineux de la scène. Donc, c'est les streaks, c'est-à-dire un peu des rayons d'étoile. Et puis, cette image, on va simplement maintenant la mixer avec notre image en sortie. Donc, je vais sélectionner ce nœud-là, un Shift-D pour le dupliquer. On va venir entrer cette image et cette image à l'intérieur, et ceci au niveau du viewer. Et puis, je vais passer cette fois en mode Multiply. Et vous voyez que je vais maintenant simplement mixer mes deux images, ce qui apporte beaucoup plus de contraste et d'intensité à l'ensemble, surtout à mes boules qui ont un peu d'effet streaks là dans le ruban, qui en ont un peu également au niveau de la boule. L'intensité, si j'ajoute un viewer maintenant ici, et puis qu'on compare ces deux effets, c'est quand même assez flagrant. Vous voyez que ici, alors, si je connecte là, c'est mieux. On a quelque chose d'un peu fade au niveau des reflets spéculaires sur nos boules, et qu'ici, on a quelque chose avec des contrats beaucoup plus prononcés, des reflets qui se voient beaucoup mieux. Bon, j'avoue que c'est un petit peu le Bronx sur la scène en ce moment, avec tout CNE, mais on a un effet vraiment intéressant. On pourrait très bien maintenant venir jouer sur nos différents effets, par exemple ici le fade, pour apporter plus ou moins de luminosité à notre image. Je peux également, vous voyez qu'avec le mix, on a perdu de l'intensité sur notre texte. Je peux très bien maintenant venir jouer sur ma courbe ici, pour lui ajouter un peu plus de clarté. Et on va finir, à mon avis, ce tutoriel avec le classique, alors, de la retouche colorimétrique, qui est la Color Balance. Shift-A, Filtre. Non, Color. Color Balance. On va injecter notre image ici, et notre image en sortie ici. Donc, je vais juste faire un peu d'ordre, pour qu'on voit le résultat. On va maintenant intensifier un petit peu le bleu en background. Donc, je joue ici sur mes tons foncés. Alors, pas trop quand même, mais on donne de l'intensité à notre bleu. Jouer ici sur les tons moyens, en lui ajoutant un peu de jaune, voire du orange. Et pour compenser un peu de bleu sur la roue chromatique ici, des tons clairs, on peut pousser un petit peu sur les tons clairs, venir faire des ajustements ici. Alors, on y va souvent à tâtons, en apportant un minimum de correction, mais je crois que j'arrive à un résultat qui me satisfait complètement. À présent, il nous reste à ne pas oublier de cocher notre dernier le, le balance de couleurs, à notre compositing. Vous voyez que finalement, ce n'est pas énorme, mais que vous voyez bien les différences. Ça, c'est notre image d'entrée, la première. Ici, au niveau du viewer, on a simplement notre texte. En venant mixer notre premier calque et notre texte, on arrive à ce résultat. Puis, grâce à l'effet glare, au mix de ces deux images et une color balance, on arrive à ce résultat final qui est celui-ci. On est au bout de ce tutoriel. À vous maintenant de vous lancer un peu dans la création de l'ajustement de ces différents paramètres pour faire l'image la plus réaliste. On va quand même faire un dernier CTRL-S et un F12 pour effectuer un dernier rendu et apprécier le résultat. Comme vous le savez, je suis un adepte du fine-tuning des images et j'aurais envie de continuer à faire quelques ajustements sur cette image pour lui donner un aspect encore plus excitant. On pourrait très bien rajouter un peu de halo autour de nos étoiles, rajouter un peu de halo autour de nos textes. Donc, pourquoi pas jouer sur un peu plus de compositing, jouer sur la taille un peu plus de nos étoiles, arriver à quelque chose de peut-être un peu plus harmonieux. Mais en tout cas, les rubans sont bien, les reflets sont bien. On a commencé à vraiment avoir quelque chose de très intéressant. Donc, vous pourriez utiliser cette image, évidemment, comme carte électronique pour vos voeux en changeant de texte à votre guise. Si vous voulez en faire une impression, n'oubliez pas qu'il faut une image de très haute résolution pour l'impression. Donc, vous pouvez venir ici jouer au niveau du panneau de rendu, évidemment, sur la taille de l'image. Donc, faire un rendu, pourquoi pas, full HD. Vous pouvez également, par défaut, Blender génère un PNG qui a un format d'image de très bonne qualité avec très peu de pertes et qui gère les canaux de transparence. Mais vous pourriez sélectionner ici d'autres types d'images comme le bitmap qui, lui, est un format qu'on dit lossless, c'est-à-dire sans pertes de qualité, un format très lourd, pourquoi pas terriblement adapté à l'impression. On a également le format TIF. Donc, avec ceci, on peut le faire, évidemment, à la maison. Mais si vous voulez avoir une belle carte, un papier bien cartonné, un petit imprimeur de quartier, éventuellement, même des développeurs photos sur Internet pour recevoir et imprimer ces images. Donc, à vous d'y aller de votre créativité. N'oubliez pas que vous pouvez poster des commentaires sur copilote.ch. N'oubliez pas que vous pouvez, tiens, c'est nouveau, m'envoyer un mail à thierry.ch. copilote.ch. J'aimerais beaucoup, beaucoup voir vos résultats et que vous n'utilisez juste pas les sources distribuées pour vous féliciter la vie, mais que vraiment, vous appreniez à utiliser Blender et à réaliser vos propres images. Je serais très friand de voir le résultat de vos productions. En ce qui me concerne, on est à la fin de ce tutoriel. Je vous souhaite à tous et à toutes de bonnes fêtes de fin d'année et j'espère pouvoir vous réserver quelques autres surprises au mois de décembre et à la publication de tutoriels sur d'autres thèmes. Et d'ici là, je vous souhaite bien du plaisir dans la réalisation de cet exercice et vous dis à bientôt.